moment décisif pour bitcoin bienvenue à tous les amis dans cette toute nouvelle vidéo dans ce tout nouveau live vous le savez le marché est au plus bas en termes de volatilité mais plus pour longtemps en effet je pense que d'ici une ou deux semaines gros maximum le marché devrait repartir la grande question c'est dans quel sens vers les 28000 ou vers les 10000 dollars c'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui en tout cas cette vidéo tombe au bon moment puisque aujourd'hui en ce moment même le marché est déjà un petit peu en train de s'exciter avec un bitcoin qui a repris quelques pourcents alors ça fait tellement longtemps c'était pas arrivé qu'on a l'impression que c'est extraordinaire alors qu'en réalité c'est pas si fou que ça mais ça fait du bien on va pas aborder que ça il y aura aussi de l'analyse technique et de la prise de position en direct au cours de ce live et au cours de cette vidéo on parlera aussi de l'économie chinoise qui est en train de s'effondrer totalement et on terminera avec quelques petites actualités très sympa et quelques petites annonces comme d'habitude tout au long du live je vous invite à poser vos questions entre les différentes parties pour échanger avec moi je fais des pauses assez régulièrement justement pour y répondre et puis comme d'habitude je vous invite à rejoindre le serveur discord vous avez le lien en description et en biographie allez c'est parti on commence tout de suite un marché dans le vert donc aujourd'hui avec un bitcoin qui repasse au dessus des 19500 dollars Ethereum qui s'approche des 1400 dollars et eux deux entraînent et bien une grosse majorité du marché dans le vert avec notamment des belles performances de Solana d'Algoend ou encore d'AXS du côté de l'indice Fearing Grid pour le moment on est toujours dans un niveau de peur extrême avec un indice à 20 aujourd'hui et les longues et les shorts sont quasiment revenus sur un niveau d'équilibre en effet vous voyez 54,45 environ donc 55,45 on est quasiment sur un niveau d'équilibre entre les longues et les shorts qui démontrait un petit peu d'un certain niveau d'incertitude mais là ça y est le marché sur cette fin d'après-midi semble prendre une direction alors tout a commencé dimanche soir avec une clôture daily qui était plutôt intéressante qui annonçait donc la cassure justement de cette traînerie daily hier une journée rouge dans laquelle en fait on est revenu tester l'endroit de cassure on est revenu s'appuyer sur la qui joue en daily donc on est venu valider un pullback et aujourd'hui et bien on termine justement cette phase de validation avec logiquement si tout se passe bien une belle bougie verte ce soir qui devrait se clôturer l'objectif on sait le premier ça va être de venir chercher ici cette résistance des 20 300 dollars mais on sait que ça va pas être une mince affaire on a été rejeté un certain nombre de fois dessus est ce que on va l'être une énième fois telle est la question en tout cas deux options donc à l'arrivée des 20 des 20 300 dollars soit on est rejeté immédiatement boum on repart vers le bas vers les 18 1800 dollars soit cette fois ci on arrive enfin à casser cette résidence intermédiaire et dans ce cas là on pourra essayer d'aller chercher les 22000 voire potentiellement les 24000 dollars personnellement vous le savez pour le moment je suis toujours dans un scénario baissier c'est à dire que je privilégie toujours et bien retour vers le bas pour moi les 24000 dollars semble quasiment impossible pour le moment alors 22000 pourquoi pas ça pourrait être un niveau intermédiaire mais 24000 j'y crois relativement peu pour le moment donc à voir mais ce qui est sûr c'est qu'on commence à revoir un petit peu de volatilité faut pas trop trop s'emballer pour le moment ce qui se passe aujourd'hui est clairement anodin mais ce qui est sûr c'est que d'ici les deux prochaines semaines pour moi le marché devrait repartir dans un sens ou dans l'autre c'est à dire que d'ici les prochaines semaines soit on devrait voir un bitcoin s'envoler vers le haut de son range voire même un petit peu plus ou vers les 27000 dollars soit on devrait voir un bitcoin plonger totalement en direction des 15000 dollars c'est une évidence pour moi on est clairement sur des niveaux décisifs autant sur le marché crypto que sur les marchés traditionnels et ce retour à la volatilité ne saurait tarder donc pour le moment comme je vous ai il est encore trop tôt pour identifier une tendance claire pour savoir exactement ce qui va se passer c'est pour ça que voilà je vous conseille pas de prendre vos positions dès maintenant de choisir dans quel sens vous allez traîner dès maintenant parce qu'il est trop tôt pour le faire mais ça pourrait être intéressant de voilà se préparer un petit capital se préparer quelques setups intéressant parce que il va se passer quelque chose fin octobre début novembre pour moi ça c'est une évidence donc voilà un petit peu déjà ce qu'on pouvait dire sur bitcoin juste pour terminer je vous avais présenté en cette belle divergence entre l'open interest et le prix il ya quelques jours qui était assez significatif et au final qui s'est avéré être correct donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire là dessus je vais répondre aux premières questions et et puis on va pouvoir avancer ensuite sur la suite avec ethereum avec des analyses sur les alcools beaucoup de choses à dire aujourd'hui salut anthony t'en penses quoi était vraiment à 1450 maintenant on va regarder ça juste après clément en tout cas merci à tous ceux qui s'abonnent merci à ceux qui font des subs merci à ceux qui like le live merci à ceux qui ont joué le serveur discord ça fait extrêmement plaisir d'ailleurs tous ceux qui sont sur tiktok n'hésitez pas à liker le live un maximum ça ferait plaisir n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à rejoindre le serveur discord aussi ça serait super sympa frère je viens de regarder btc qui vient de pump sa mère ouais exactement tony très très belle performance du marché cet après midi donc donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire là dessus en tout cas ce qui est sûr c'est que ça a un impact évidemment direct avec le comportement du dollar effectivement le dxy qui est un petit peu plus en difficulté ces dernières semaines et notamment aujourd'hui avec cette belle bougie rouge on sait un dollar qui baisse est souvent significatif d'un marché crypto qui monte et ça se ressent aussi sur le marché traditionnel avec des très belles performances de nasdaq et s&p 500 sur les derniers jours qui réagissent très très bien donc pour le moment tout est corrélé pour qu'on reparte en effet vers le haut mais attention attention à ce que ça ne soit pas un nouveau piège à de liquidités et qu'on se passe de nouveau piégé pour retourner plus bas en tout cas je suis un petit peu plus optimiste que d'habitude c'est pour ça que sur bitcoin je pense effectivement on pourrait se permettre une petite percée vers les 22000 dollars bien que en réalité la tendance de fonds reste baissière et pour moi on finira d'ici les deux prochaines semaines pas repartir sous les 18800 dollars donc là pour moi voilà on a un gros piège qui va s'offrir à nous ici un gros piège on va venir chercher énormément de liquidités parce qu'il y en a beaucoup il y en a beaucoup là au dessus des 23000 des 20 1300 dollars de liquidités donc on va venir absorber tout ça pour moi avant de plonger bien plus bas donc ce qui donnera des points d'entrée très intéressant pour du short d'ailleurs donc voilà du côté d'Ethereum on voit qu'on est repassé au dessus de la train line daily intéressant ok ça pourrait potentiellement nous annoncer bien là comme pour bitcoin un retour en direction des 1548 dollars donc en fait sur le niveau 0,382 de fibonacci avant comme pour bitcoin voilà d'avoir un gros retournement de tendance qui nous ramènerait vers les 1000 dollars donc là encore ça nous donnera donnera des points d'entrée très très intéressant en short mais voilà un petit peu ce que ce que je peux dire une situation similaire du coup ici sur Ethereum qui comme je vous l'avais déjà expliqué avait bien visité en intégralité la zone de rechargement donc entre le niveau 0,786 et 0,618 de fibonacci très intéressant au niveau liquidité price action là c'est vraiment chirurgical ce qui s'est passé donc voilà moi même chose là pour Ethereum alors tout va dépendre aussi de la clôture des listes ce soir mais logiquement on devrait avoir une très belle clôture mais du coup on peut se diriger vers quelque chose comme ça en fait on voit que ça correspondrait potentiellement assez bien et bien un rejet sur le nuage d'Ishimoku avant une chute bien plus importante en direction des 1000 dollars donc ça suivrait assez bien le scénario que je vous ai présenté sur Bitcoin qui nous ferait quelque chose comme ça ok au minimum minimum ici avec ce retour mais en réalité je pense qu'on ira chercher un petit peu plus bas donc voilà pour Bitcoin Ethereum ce que je pouvais dire là dessus encore une fois c'est pas du conseil en investissement ok copiez pas de bêtement ce que je dis et ce que je fais faites votre propre analyse faites vous votre propre avis mais moi en tout cas c'est ce à quoi je m'attends en termes de scénario pour Bitcoin Ethereum au vu de ce que nous montrent les marchés pour le moment après voilà on reste aussi dépendant des marchés financiers traditionnels du contexte macroéconomique mais aussi de tout ce qui se passe d'un point de vue économique et financier je vous l'avais présenté mais on a une très grosse semaine macroéconomique aussi cette semaine il faudra faire attention demain avec pas mal d'actu qui pourraient faire réagir les marchés donc restons prudents ne nous emballons pas malgré qu'on ait quelques petits signaux de mouvement sur les marchés parce que ça pourrait tout simplement qu'un nouveau gros piège en tout cas ce retour de la volatilité il nous permet depuis quelques jours de prendre quelques positions très intéressantes je pense notamment à OP sur lequel on s'est positionné fin de semaine dernière et un trade qui se passe à merveille c'est le cas aussi sur TESA ok sur lequel on s'est positionné ce matin maintenant il va falloir venir casser ici et bien cette résistance intermédiaire et si c'est le cas alors on pourra aller chercher des targets en direction des 1,30 même chose du côté du help coin avec déjà une bonne partie des take profit qu'on s'était fixé qui ont été touchés donc là je suis très content sur ma position et sur le apt donc le token du projet aptos qui a été listé il ya quelques jours je pense que vous en avez entendu parler avec le airdrop sur lequel on s'est positionné aussi et un trade qui démarre très 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 bien donc donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire là dessus personnellement moi j'ai fermé les positions en short en tout cas j'ai pris tous mes bénéfices sur mes positions en short et là je vais essayer de me régaler un maximum sur mes longues toutes ces positions vous les partage quotidiennement dans le serveur discord les gars donc vous n'avez aucune excuse pour les louper vous avez tous les liens dans la bio pour profiter de ces prises de position que je vous partage quotidiennement franchement on se régale tous mes résultats je vous les partage chaque fin de semaine donc n'hésitez pas à aller checker ça je vais reprendre un petit peu vos questions et puis après on va pouvoir avancer sur la suite ou là il ya eu beaucoup de questions beaucoup 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 de questions attendez je reprends ça on est d'accord qu'il n'ya pas d'alcoigne sur vantage je ne sais pas du tout j'utilise pas vantagifix ce qui ne tente à rien vantages très mauvais broker ah ouais adrien tu vas short le btc ou plutôt le long en pensant changer de tendance alors je vais le short mais pas maintenant pour moi comme je l'expliquais je pense qu'on va d'abord aller vers les 22000 avant de repartir vers le bas lto ouais j'en ai j'ai déjà regardé un petit peu mais pour moi il ya beaucoup plus intéressante ou après c'est pas une mauvaise crypto c'est pas c'est pas nul quel indicateur bas là sur mon graphique j'ai surtout ichimoku support résistance et j'utilise beaucoup le price action tu rentres à combien en short à peu près alors là il est beaucoup trop tôt pour le dire un pour l'instant je suis en longue pour l'instant je longue btc je longue les alt je me preuve me fait plaisir je profite du bénéfique à apprendre et quand on arrivera sur des points de retournement et quand on aura absorbé assez d'équité là je rentrerai en short mais c'est pas pour tout de suite pour moi forme toi forme toi formez vous c'est exactement ce que je suis en train de faire the only one ouais on va regarder le gold après adrien tu as vu eterum la way on vient de regarder eterum j'espère mon gars parce que moi j'attends je t'écoute c'est peut-être pas des conseils comme tu dis j'ai pas compris ton message la qualité après les gars voilà encore une fois faites vos propres analyses faites vous faites vous votre propre avis moi je vous donne ce que je pense du marché je vous dis ce que je pense du marché je vous donne mes propres analyses mes propres prises de position après vous n'êtes pas du tout obligé de les copier d'ailleurs je recommande pas de les copier parce que c'est pas la meilleure idée de copier bêtement quelque chose on est sur un pivot qui tourne autour des 20 cas et pas de mouvement fou à venir mon avis bah si pour moi je pense que là d'ici les deux prochaines semaines ludo on devrait avoir un retour de la volatilité oui oui je vais regarder le gold les gars vous inquiétez pas un peu de patience mais les humains tu sais ils sont un peu bref je te suis c'est good incharek en ce cas merci il n'y a qu'à l'indicateur de fond bah je te disais price action ichimoku principalement après j'utilise aussi beaucoup fibonacci pour mes prises de position pour mes trades après voilà il y a des indicateurs qui vont plus servir à analyser la globalité la tendance de fonds d'autres qui vont plus servir à être dans la précision sur la sur du trade ça va dépendre ce que vous voulez faire pour le forex mt4 c'est très bien stg j'ai clôturé oui stg 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 attendez j'ai un doute sur stg est ce que je les clôturé c'est les pulsions de la semaine dernière oui stg je les clôturé oui oui on va regarder le gold un petit peu de patience les gars un petit peu de patience du coup du coup voilà btc achat pour le moment mais en tout cas ça se passe bien on se régale dans le serveur discord les gars d'ailleurs il est là le serveur discord n'hésitez pas à rejoindre là vous voyez les dernières positions aujourd'hui teza a pété là vous voyez il y avait les résultats de la semaine dernière on avait fait 18 take profit contre seulement trois stop loss la semaine dernière dans le vip de toute façon pour ceux qui veulent aller voir dans le discorde des résultats je voulais partage toutes les semaines tous les dimanches soir je vous mets les résultats ici ok vous pouvez aller les voir en toute transparence et pour ceux qui veulent rejoindre le vip ou le premium c'est simple vous allez ici dans la partie axée vip et premium je vous ai détaillé les offres pour savoir à quoi ça correspondait et puis vous avez juste à cliquer sur le lien ici pour pour aller vous inscrire donc voilà donc vous étiez assez nombreux à me demander de regarder le gold alors je suis pas expert sur le gold et moi ce que j'avais identifié il ya un petit moment c'est ici un gros canal descendant sur le gold qui pourrait potentiellement casser par le haut à un moment donné pourquoi parce que moi je considère qu'on est dans une phase très très particulière on approche et on est déjà dans une grosse crise économique ok où il ya beaucoup de monnaies traditionnelles qui vont perdre de la valeur et ce qui pourrait donner un regain d'intérêt sur l'or ok lors qu'on le sait une valeur refuge et du coup et bien cette grave crise économique pourrait potentiellement faire remonter le prix de l'or en direction des 2000 2050 dollars pour moi bien évidemment pour ça il faudra dans tous les cas qu'on casse ce canal descendant ainsi que le nuage d'ichimoku pour aller chercher plus voilà voilà ce que j'ai identifié en tendance de fond sur sur le gold donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur le marché je voulais faire un petit point avec vous désormais sur un sujet assez différent c'était sur l'économie chinoise ok je vous avais fait déjà des vidéos il ya un petit moment sur la chaîne youtube où je vous parlais de la situation très très compliqué dans la celle dans laquelle se situait l'économie chinoise notamment d'un point de vue d'un point de vue de l'immobilier vous savez il ya une grosse crise immobilière en chine il ya aussi le fait que ils s'en sortent pas du tout avec le co vide et le problème c'est que la santé économique chinoise a un impact assez important sur l'économie mondiale tout comme celle des états unis de l'union européenne ou de la russie mais la chine fait vraiment partie des régions des pays qui ont un impact assez important sur l'économie mondiale et en ce moment la chine est en grosse grosse difficulté donc ça rajoute en plus un aspect négatif à ce contexte macroéconomique est déjà catastrophique pourquoi je dis ça parce que comme je vous le disais avec le co vide ils s'en sortent pas avec l'immobilier c'est la catastrophe ok ils sont obligés de détruire des milliers d'immeubles parce que il n'y a pas assez de gens pour habiter dedans parce que les gens n'ont pas les moyens et là le problème c'est que du côté de leurs entreprises et de leur économie en fait intérieure c'est la catastrophe aussi leurs entreprises sont en train de s'effondrer ici on a l'exemple de alibaba qui a perdu 16% sur les derniers mois ici on a Tencent Holding qui a perdu 15% aussi sur les derniers mois NetEase moins 12% et Beidou moins 17% donc vraiment une situation très très compliquée pour la chine en ce moment il y a en plus le président chinois qui a été reconduit pour un troisième mandat et ce qui a fait plonger encore plus ces actions du côté de l'économie interne la question qui va se poser du coup c'est est-ce que on arrive sur une sorte de capitulation un bottom ou est-ce qu'on va pouvoir considérer qu'on est à la fin d'une ère de croissance pour la chine c'est une grande question et ça va avoir un impact très très important sur l'économie internationale donc en ce moment on est sur des niveaux décisifs de toute façon sur les crypto sur les marchés financiers traditionnels sur le marché des devises sur les matières premières c'est très très important de s'informer aussi sur les actus économiques macroéconomiques diplomatique géopolitique parce que tout ça a un impact sur les marchés financiers donc si vous travaillez sur les marchés financiers si vous êtes investisseur sur les marchés financiers mettez ça en compte dans votre analyse fondamentale c'est pour moi tout à fait indispensable donc voilà c'était quelques petites choses dont je voulais parler avec vous et que je souhaitais aborder parce que pour moi elles sont vraiment très très importantes chronos pourquoi pas mais pour moi il y a plus intéressant vraiment jeudi ça va énormément bouger avec toutes les annonces oui déjà à partir de demain on a des très grosses annonces qui pourraient pour moi annoncer pas mal de volatilité sur le marché et qui pourraient faire du grabuge comme on dit en tout cas encore merci à tous ceux qui s'abonnent merci à ceux qui like merci à ceux qui font des subs merci à ceux qui rejoignent le serveur discord ça fait super plaisir donc donc voilà où est-ce que je m'informe sur internet sur internet il y a beaucoup de sites très intéressants forex factory glas nod bloomberg capital et investing.com j'utilise aussi pas mal les réseaux sociaux notamment twitter il ya des grosses grosses sources d'informations mais aujourd'hui avec internet vous avez vous avez largement de quoi faire vous savez largement de quoi faire je pense quoi du metaverse sur les marchés de la crypto je pense que le futur je pense que c'est très très intéressant maintenant les metaverses qui existent aujourd'hui sont si peu qualitatifs et si peu développés à part quelques-uns que pour moi ils sont remplacés par d'autres beaucoup plus intéressants dans les mois et les années à venir donc voilà on va passer sur quelques petites actus sympa que j'ai à vous partager en ce début de semaine je voulais refaire un petit point avec vous sur ce qui s'était passé sur le crédit suisse auquel je vous en avais parlé dans une vidéo sur la chaîne youtube le crédit suisse qui est l'unité plus grosse banque européenne mondiale et surtout suisse qui était en grosse difficulté ok on s'attendait vraiment à une catastrophe ça semble rentrer dans l'ordre puisque le crédit suisse a payé 238 millions d'euros pour échapper à un bon nombre de poursuites donc déjà c'est ça de mis de côté mais voilà il reste de toute façon dans une situation très très délicate autre actus très sympa en termes de démocratisation d'adoption à grande échelle c'est l'association entre méta donc le groupe facebook instagram etc et l'oréal qui s'associe du coup pour une partenariat web 3 avec potentiellement justement on en parlait juste avant un métavers qui devrait et qui pourrait voir le jour ou une arrivée de l'oréal directement dans le métavers de méta mais en tout cas bel exemple de démocratisation et d'adoption à grande échelle notamment du côté entre des entreprises et enfin dernière petite actus je voulais montrer ce matin en vidéo sur tik tok et en chance sur youtube c'est le nouveau premier ministre britannique ok vous le savez l'istrus l'istrus pardon a démissionné la semaine dernière de son poste de premier ministre britannique et bien le nouveau lui il a l'air d'être fan de crypto ok il a dit qu'il investissait il a dit qu'il aimait bien bitcoin ethereum il aimait bien les bourrées et puis club etc donc c'est cool c'est cool ça fait du bien de voir de plus en plus de personnes dans le domaine politique qui s'intéressent aux crypto monnaie qui sont pro crypto monnaie et qui veulent les intégrer on a eu récemment nous en france bruno le maire le ministre de l'économie qui a un petit peu retourné sa veste et qui a fait savoir sa volonté de développer l'écosystème crypto en france donc c'est plutôt bon signe on est dans le droit chemin maintenant il faut continuer font assister pour que tout ça se développe de la meilleure de la meilleure des manières donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire aujourd'hui on va terminer avec un petit peu de de réponses à vos questions et puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui c'est quoi le meilleur site pour voir les annonces fondamentales je viens de le dire j'ai à forex factory investing.com bloomberg glasnode capital voilà après ils utilisent aussi les réseaux sociaux c'est très bien bybit c'est bien pour entrer dans pour trader la crypto je trouve qu'il ya trop de frais sur bavit je vous recommande plutôt ftx bitcoin gold retiré de la liste binance tu as des infos ah j'en ai pas entendu parler jalan pense quoi tu s hls j'ai pas compris ta question antoine les gold le gold va chuter je pense que le gold va chuter mlk salut et binance binance de toute façon en france et dans beaucoup d'autres pays dans le monde on ne peut plus trader en futur donc pour moi ftx est aujourd'hui la meilleure alternative vous avez kucoin aussi mais pour moi c'est moins moins adapté trading tu connais top goal non salut world of crypto tu penses quoi du shls je connais pas du tout antoine j'en avais c'est bloqué depuis deux jours à ok bah écoute je vais essayer de me renseigner jalan mais j'ai pas du tout entendu parler de ça donc à surveiller bitrex jamais utilisé je connais assez peu la plateforme mais pourquoi pas je sais pas je vais pas donner un avis puisque je connais pas je connais pas assez bien à steven donc voilà avant les annonces de la fête jeudi ça va price le marché en hausse c'est possiblement c'est en ce qui est en train de se passer justement le marché est probablement là c'est pour ça qu'on a une hausse c'est que le marché est peut-être en train de pricer justement les annonces de demain et de jeudi avant un retournement donc donc voilà ok antoine bah je vais regarder ça après live ça peut être intéressant effectivement en tout cas les gars on va arriver au terme de ce live encore une fois je vous invite vraiment à vous abonner et surtout à rejoindre le serveur discord c'est vraiment là bas que tout se passe vous avez le lien en bio et en description je vous partage mes analyses mes traits vraiment je vous partage une quantité de contenu de connaissances de compétences et tout ça de qualité absolument phénoménal donc n'hésitez pas à aller voir ça je précise que pour ceux qui veulent se lancer dans le e-commerce les formations d'e-commerce sont toujours disponibles aussi pour ceux qui veulent se diversifier un petit peu pour ceux qui ont pas le temps de copier de faire du copy trading qui ont pas le temps de prendre des positions etc j'ai une solution aussi pour vous totalement automatiser vous allez dans la bio c'est dans la partie harmonia je vous ai fait une partie aussi dans le discord pour vous expliquer comment ça marchait bref soyez curieux un petit peu aller fouiller dans ma bio vous avez tout sur mon linktree donc voilà gratuite au discord une grosse majorité du discord est gratuite en effet adrien après voilà pour les personnes qui veulent vraiment aller plus loin veulent se professionnaliser et accéder à beaucoup plus il ya une partie payante mais la grosse majorité du discord est totalement gratuite donc vous pouvez aller en profiter de toutes ces connaissances compétences analyses gratuitement si vous le souhaitez vous avez encore une fois le lien dans la bio sur ce moi je vous souhaitais à toutes et à tous une très très bonne soirée merci d'avoir été présents c'était un plaisir d'échanger avec vous comme d'habitude je vous donne rendez vous dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse quel prix pour info tous les prix sont expliqués dans le discord adrien tu vas dans la partie accès vip et premium tu as toutes les offres de détaillés ce à quoi tu as accès et les prix sur ce bonne soirée à tous les gars à demain matin ciao c'était alex de crypto learning on on – Sous-titrage FR 2021